Bonjour tout le monde, c'est SuperNes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on est là pour une critique assez spéciale, étant donné qu'enfin, on a le retour de certains qui ne sont plus là depuis certaines vidéos. On ne sait pas de qui on parle. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire la critique du film Venom 2. Et est-ce que tu peux dire en anglais le titre ? Critique. Non, 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 le titre de Venom 2. Venom 2. Let there be cornet. Ok ! Voilà, c'est elle qui a le meilleur accent en anglais. D'un coup, voilà, je suis dans les pubs maintenant, c'est bon. Elle a le meilleur accent en anglais, donc c'est bon. Et je suis accompagné aujourd'hui de Yves Ruth, que vous avez déjà vu très souvent sur la chaîne. Nawel, il s'y présente. Et monsieur Rabéa, à chaque fois j'aime bien le dire de cette manière-là. Pour les gens de Lemoynier. Voilà, donc Smurby. Aujourd'hui, alors ça va être un peu spécial parce que j'ai envie de changer un peu la formule pour que ce soit plus intéressant aussi pour tout le monde, mais également surtout pour mes guests parce que c'est plus intéressant ou plus important plutôt pour moi que mes guests se sentent mieux dans leur manière de parler d'un film. Donc du coup, on va faire la première partie. C'est plutôt du coup parce que du goût, c'est un sens. Et du coup, on va commencer la partie 1 sans spoil. On va juste dire assez rapidement notre avis sur le film en général. Chacun à notre tour. On va voir un peu ce qu'on a ressenti en regardant le film. Et puis, on passe directement à la partie spoil. Comme ça, ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous savez si le film était top ou pas et donc si vous allez le voir ou pas. Et après, on part directement sur notre avis plus détaillé. Et à ce moment-là... Est-ce que je peux rajouter un petit truc ? Ok, j'aime le mec. On s'adresse à moi en tant que Mouloud aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, il sera Mouloud. Ibn Mouloud. Voilà, Ibn Mouloud. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Alors, vous, parce qu'il m'adresse la politesse. Et vous, parce que lui, je l'ai vouvoie. Donc, qui veut commencer ? Très bonne surprise. Surprise ? Pourquoi il a fait qu'une phrase ? Tout, tu peux dire pourquoi. Ah, ok. Alors, je n'ai pas forcément aimé le 1. Je n'étais pas très fan et donc je suis venu un peu en mode « Ok, je vais venir le voir pour Tom Hardy. » Et ils m'ont bien surpris, ils m'ont bien surpris. Ok. Super intéressant. Il est chaud, on est lundi matin ou quoi qu'il se passe là. C'est extra. C'est un bon film. C'est un très bon film. Ouais. On est dans la partie intéressante du discours ? Ouais, tu vois, à ce moment-là. C'est pas un spoiler de dire ce que tu as pensé, frère. C'est comme les dossiers de la CIA, tout est en noir. Je comprends. Lui, il vaut mieux alors, arrêtez-la. Et toi, Naol ? Moi, j'ai lu les BD. Et il y avait beaucoup de références des BD. Donc, c'est ça que j'ai vraiment aimé. Et donc, du coup, c'était « Magic ». Ok. Et du coup, moi, j'ai kiffé le film. Pas dans son entièreté, mais en tout cas, ce qu'il devait me donner quand il devait me le donner, il me l'a donné. Donc, du coup, je trouve que c'est comme Smurby. Je ne m'attendais à rien en venant le voir parce que le 1, je l'ai trouvé sympa, mais j'étais très frustré parce que c'est un PG-13. Et donc, tant qu'il n'y a pas de sang et de démembrement avec Venom, moi, c'est compliqué. Et au final, j'ai plutôt kiffé quand même le film. Pour revenir là-dessus, j'ai revu le 1 il y a 3 jours. Pareil, il y a 3 jours exactement. Et il m'a quand même beaucoup plus plu que quand je l'ai vu la première fois. Parce que je me dis que la première fois quand je l'ai vu, vu que je suis un grand fan de Tom Hardy, pas que j'attendais beaucoup, mais je me disais, le gars, il choisit quand même ses films. Du coup, ça va quand même être un cran au-dessus. J'ai été un peu déçu et le revoir maintenant, ça m'a quand même remis un peu sur le... Ah non, il était quand même pas mal. Et du coup, moi, j'ai une petite préférence pour le 1er, bien que le 2e ne pouvait pas, en étant dans cette gamme-là, ne pouvait pas être au-dessus de mes expériences. Ok. Qui a préféré tes espérances ? C'est pour ça que je demandais à... Tu regardais Tarek. Voilà. La VAR. Tarek, aka La VAR. Et vous avez préféré le 2 au 1 ou le 1 au 2 ? Moi, le problème, c'est que je ne l'ai vu qu'une fois. Et dès qu'il est sorti, il faut que je le revoie. Mais dans mes souvenirs, là, pour l'instant, c'est le 2 en première position. Toi ? Moi, perso, j'ai aimé les deux parce que c'est totalement une différente histoire. Donc, là, c'était bien parce qu'il y avait Naomi Harris que j'aime trop. Tia Dalma, d'Empira des Caraïs, pour ceux qui ne connaissent pas. Calypso. 007 aussi ? Oui. Mais ce n'est pas la 007, c'est celle qui tue. C'est celle qui ne spoile que des films. Rien fou du Scalos. Non, et donc, du coup, c'est deux films complètement différents. Ok. Et voir Carnage. Pour moi, j'ai préféré le 2. Après, c'est normal, on me ramène Carnage qui est quand même, pour moi, un traumatisme d'enfance parce qu'il n'y a rien qui m'a fait peur au cinéma. Du coup, là où on m'a fait peur, c'est sur la PlayStation 2. Avec Spider-Man et avec Carnage qui était le grand méchant qui, à un moment, se fusionne avec Docteur Octopus qui était... S'en aller dans ce couloir avec Docteur Octopus, Carnage qui court derrière. Encore maintenant, c'est un traumatisme. Donc, je voulais enfin voir ça au cinéma. Enfin voir Carnage. Rien, c'était dingue. Je faisais que me faire rétamer à chaque fois. Quel flip. Donc, voilà. Moi, je suis très content du 2 parce que voilà, on m'a donné ça. Parce que dans le 1, Riot qui était le... Ou Riot pour ceux qui l'ont vu en anglais qui était du coup le grand méchant. Je ne trouvais pas qu'il était intéressant et je ne trouvais pas que l'acteur non plus jouait un bon méchant pour moi. Donc, voilà, c'était un peu compliqué. Alors que là, on m'a donné un bon acteur pour jouer avec Letus Cassidy, Carnage et un bon Carnage. Donc, voilà. Mais je pense qu'on va passer à la partie spoil pour que ce soit plus simple. Et là, on balance tout ce truc. Je m'active. Ok, donc les gars, là, maintenant, on est dans la partie spoil. Donc, allez-y. Regarde, elle était déjà en mode Let's go, let's go. Donc, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez. Encore une fois, on essaye de passer en revue un peu tous les aspects d'un film. Acting, musique, effets spéciaux, scénario. Voilà, total. Première thématique, ce serait courant. Je pense que c'est plus intéressant de partir sur le truc un peu en général. Après, c'est à vous de voir. De manière générale, alors, je vais juste faire un petit statement. Je trouve que c'est un film sur lequel il n'y a pas grand-chose qui repose. Il y a Carnage. Et en gros, jusqu'au moment où Carnage arrive, tu es un peu dans l'attente parce que tout ce que tu vas développer jusque-là, c'est un peu chiant et redondant. Tu capitalises, en fait, sur tout ce qui a marché dans le 1. Les bonnes blagues, la relation entre Venom et Hardy, ce qui est très bien, mais qui ne devrait pas être trop long à mon goût. Carnage, moi déçu. Pas de Carnage. Carnage est extraordinaire. Le méchant, je le trouve terrible. Par contre, son hôte, j'attendais tellement de lui et je le trouve très plat. Très fade. Et pas à la hauteur, en fait, de Carnage. Je trouve que c'est censé être un gros, gros, gros méchant. Même à la fin, je ne voulais tomber, j'ami. Je suis d'accord, il n'y a pas d'équilibre entre le monstre et le... En fait, là où... Attends, je vois encore vomir. Tu as totalement raison. Et en fait, j'ai l'impression que le cas, le Cletus Kasidi qu'on nous a donné, il est dans la veine du Venom qu'on nous a donné et du PG-13. À savoir, on ne peut pas vous montrer le serial killer de malade. Il ne peut pas être taré comme un... Je trouve un Joker dans un Batman au point où le gars... Il est menaçant. En fait, il est menaçant quand il est carnage. Ouais, c'est tout. Mais quand il est seul, t'as juste l'impression d'avoir... T'es juste content de voir Woody Harrelson, tu vois, c'est... Il a juste tué quelqu'un derrière un comptoir, en tant que lui. Pour aller sur Internet. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quand même dope. Exactement. Tu vois ? Mais je suis d'accord parce que je pense qu'on est... Surtout Yves et moi, je sais qu'on est très fan de Woody Harrelson par rapport aussi à la série Troubles détectives. Et même en bilan des compagnies. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté... La pomme. C'est pas merdique. Entendons-nous bien, c'est pas merdique. Parce que ça reste Woody. Ça reste Woody. Ça veut dire que juste sa présence, il y a le charisme et tout. Après, je pense... Excuse-moi, mais c'est juste... Je pense que c'est aussi le fait de s'être enfermé dans un film d'une heure et demie. Ouais, bah oui. Tu peux pas le tirer. Tu peux pas l'extend. Et en plus, t'as mis des parties au début, comme t'as dit, la relation, on l'a vu dans Véron 1. Ah, c'est ça. Il faut l'utiliser ça. Peut-être, avec sa copine de nouveau, tu tires ça en longueur, tout ça pour au final qu'ils se terminent pas ensemble. C'est un peu plat. Pour rebondir sur le 007, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Schwartz. Ouais. Tu nous as ramené un acteur de dingue dans la chemise d'un méchant qu'ils ont pas présenté de la bonne manière. Et du coup, moi, ça, je trouve très décevant. Et tout repose, en fait, sur la grandiosité de ce carnage qui est magnifique. En fait, c'est le 1.5 jusqu'à ce que Carnage débarque. C'est la suite du... Enfin, c'est le 1 Moi, perso, je suis pas venue pour Woody. Moi, je suis venue pour Carnage pour le voir. Et je trouvais même qu'on pouvait le voir encore plus dans le film. C'est ce que je veux dire. En fait... Mais pas Woody, hein. Non, non, mais c'est ça. C'est vraiment un carnage. Si tu me mets Woody, alors donne-nous lui dans son... Dans son élément. Voilà, aussi magnifique qu'il peut être. Mais si c'est pour nous donner quelque chose de plat, donne-nous Carnage. Direct. Mais là, le film a duré combien ? Une heure et une heure et une heure. Il m'aurait dû deux heures. En fait, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a deux choses. La première, c'est tu nous remets la même scène que le poste générique de Venom 1 quand il rencontre Woody. Ah, il veut te rencontrer, Bazar et tout. Tu l'as déjà fait. T'es en train de perdre du temps. Et il a une nouvelle coupe de cheveux. Heureusement, parce qu'il a enlevé sa perruque du 1 là, elle était dégueulasse. Dégueulasse. Donc, il y avait ça. Et après, la deuxième partie, et en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, on nous a donné l'origine story de Woody avec l'histoire et les dessins animés là, que je trouve perso excellent. Moi, j'ai trop kiffé parce qu'en fait, déjà, le style de dessin, j'ai aimé. Il y avait un peu cet aspect un peu Tim Burton aussi, je trouve. Harry Potter aussi. Et à un moment, il commence à rentrer dans la scène, c'est-à-dire qu'il est là et le personnage commence à marcher sur sa table. Puis, tu vois Woody qui est face à lui. J'ai trouvé que la direction artistique de ça, c'est très Andy Sirkis parce que le réalisateur, c'est Andy Sirkis. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Andy Sirkis, c'est lui Gollum. C'est lui César, le singe de la planète des singes. Donc, ce mec-là, et c'est lui qui a fait Mowgli aussi qui est sur Netflix et donc sa version du livre de la jungle. Et donc, en gros, ce mec-là, en tant que réalisateur, enfin, comment dire ? Il a une vision interne de ce que doit être un film. Et donc, quand il réalise, je trouve qu'il a des fois des parties pré-artistiques que je trouve très intéressantes, que d'autres n'oseraient pas faire parce qu'en fait, lui, il a osé faire du motion capture comme d'autres n'ont pas osé faire. Donc, sans lui, sans ce qu'il a fait sur Gollum, il y a plein de films qu'on voit aujourd'hui qui ne seraient pas aussi qualitatifs en termes de motion capture. Et donc, je trouve que cette direction artistique a été top, mais que du coup, pour ça, que j'apprécie, on a sacrifié une origine story qu'on aurait pu voir, du coup, avec Woody. En fait, je pense exactement pour cette raison, cette scène-là, c'est des scènes, en fait, moi qui m'inspire pour le personnage de Woody. Parce que là, tu as clairement donné à Woody de la force. Et puis, en fait, on ne finit pas. On l'éteint directement. Et alors, si tu fais ça, même si tu vas l'éteindre, ramène-moi Carnage beaucoup plus vite, ne me fais pas tout ce blabla. Je fais trop long. Même la manière dont il a reçu Carnage, je t'aurais pu faire ça un peu plus... de manière plus intéressante. Et du coup, c'est un bon film parce que l'action est bonne, l'humour est bon. Les personnages sont tous de bons personnages et de bons acteurs. Le rythme, à part le début, ça va. C'est ça. Après, moi, je suis un tout petit peu déçu de l'actrice que tu kiffes. Dans le sens où son personnage, son personnage, en fait, je trouve... En fait, ils ont voulu créer cette histoire d'amour, blablabla et tout, mais du coup, on ne l'a pas assez à ce propos. Et la deuxième chose, c'est son personnage, au final, son pouvoir, en fait, on... Il n'a pas assez. C'est pas assez. Ouais, c'est pas... En fait, le problème, c'est que déjà, tu me ramènes quelqu'un qui a un pouvoir qui est contre celui de carnage, ce qui fait que du coup, dès le début, tu sais qu'ils ne peuvent pas combattre ensemble. Et donc, c'est compliqué parce que du coup, elle n'a pas sa place. au moment où elle a pu utiliser son pouvoir, on lui a fait fermer sa gueule. Elle ne sert à rien, les gars. Ouais, c'est ça. La meuf ne sert à rien. Elle joue bien, elle sert à rien. C'est une très bonne actrice. C'est une bonne actrice. Le truc, il est cool. En fait, il est cool jusqu'à ce qu'on découvre, jusqu'à ce qu'ils se réunissent. Ils étaient bien en mode upside down, chacun de son côté. En fait, il aurait fallu qu'elle se batte contre Venom. Ouais, ça aurait été intéressant. Mais moi, c'est ce que je pensais au début, dès que j'ai vu, dès que j'ai découvert son pouvoir, moi, directement, je repense à, d'ailleurs, ils ont fait un clin d'œil, à Spider-Man 3, le son de cloche. Ah, c'est le son, je lui dis, ah ouais, ça va être chaud contre Venom. En termes d'écriture, je vous donne une petite leçon, là, les gars. Non, mais c'est simple. Tu as une histoire d'amour qui est plus importante que tout. Que le fait que le gars soit un tueur en série, qu'il soit enfermé, que le gars doit se faire tuer. Il se retrouve et son symbiote, il est en mode, moi, je la kiffe pas, je veux la tuer. Frère, à un moment donné, carnage, il devait se débiscondre la meuf et le gars devait vouloir sauver sa meuf. C'est ça, le combattant du être important pour sauver leur amour et tout ce que tu as écrit, en mode, ouais, ils doivent se réunir, c'est plus important que tout. C'était ça. Mais tu ne nous l'as même pas donné, le gars ne s'est même pas battu pour sa meuf et au final, je voulais juste être dans mes amis. Mais va chez la mer, tu ne penses même plus à ta meuf, tu voulais te marier. Et pour, excuse-moi, juste pour ajouter un truc complémentaire à ça, je pense que ça aurait même été intéressant que du coup, carnage tue la meuf avec le truc et tue la meuf de... Là, on est dans du goût. Là, on est dans du goût. Mais là, mais carnage, ils doivent se battre en mode, tous les deux, ils sont au max de... C'est un peu Katakoury Luffy, Katakoury Luffy, le Hakideiroi, tout le monde, d'en mettre autour de vous, c'est entre les deux. Ils tuent les deux et là, on a un truc de... Ouais, là, t'es parti en couille, t'as tué la meuf de Venom et t'as tué la meuf de ton hôte. Ça veut dire que même lui, à l'intérieur, il a la haine. On y a cru à un moment. Ouais, ça allait vers ça. Quand ils ont été, j'ai vu que l'autre... Parce que quand elle tombe, Anne, c'est ça ? Quand Anne tombe, moi, je me suis dit, elle va nous refaire un Amazing Spider-Man 2. Et la même chose. Et puis, t'as l'église Spider-Man 3. Donc, je me suis dit, ah, ok, ils vont nous mettre une fin. Genre, j'ai tué vos meufs. C'est entre Katakuri et Luffy. Dormez tous sur le côté, le Haki c'est entre nous. Après, par contre, par contre, quand même, malgré que c'est pas ce qu'on attendait, comment Venom s'en sort à la fin face à... Parce que moi, je vais être sincère, je me suis dit, il n'y a que Spider-Man qui peut débarquer, l'aider face à Carnage. On y a tous pensé. Parce que c'était cohérent dans les comics. Quand il s'en sort, ça fait plaisir de ne pas se dire, ah, il a eu de la chance. Par contre, le fait qu'il l'ait avalé, je pense que c'est une très mauvaise idée. Ça, c'est Témyzy. Mais moi, je parle juste vraiment de la partie de Jessou. Non, mais ça, c'est une référence des BD. Bien sûr, bien sûr. Mais pour maintenant, en fait, pour les historiques. C'est même pas ça. C'est pas par rapport à l'histoire et tout. Non, je dis, c'est une très mauvaise idée par rapport à ce qui pourrait se passer après avec Carnage. Dans le sens où, tu viens d'avaler ce bordel, en fait, ça veut dire qu'il ne l'a pas tué. Il aurait dû le brûler. C'est moi ça que je veux dire. Mais c'est aussi des percés. Ça va foutre la merde après. C'est des virus qui reviennent souvent. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on voit à la fin le policier avec les yeux parce que, normalement, je suis sûr de renouer toxines. Pour ceux qui n'ont pas de toxines, c'est le plus fort des symbiotes. C'est un bordel pas possible. Et donc, je pense que toxines, c'est ce qui va se passer après. Pire que le Covid. Et donc, ouais, du développement de cette franchise. C'est pour qu'il disparaisse. Qu'ils soient en mode, on ne va rien faire avec. Il l'a juste ravalé. C'était une partie de lui. Ouais, c'est possible. Tu voulais dire quoi ? T'en avais avant qu'on enchaîne avec un autre truc. Ouais, juste l'histoire d'amour, ça, perso, moi, j'aime pas trop. Surtout pas dans des Marvel. Si tu le fais, alors fais le bien. C'était mon... Fais le bien. Et là, c'était... Ça commençait bien. C'est juste que la direction, au final... Mais bon. Vas-y, tu le diras. Mais on n'a pas utilisé Naomi Harris comme sa vraie potentielle. Et c'est ça qui est triste. En fait, pour moi, ce que tu dis est juste... L'actrice, elle, avant, était meilleure. C'est ça, qui est ça ? Elle, jeune, était meilleure, la plus intéressante. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aimais bien la jeune actrice. Pour moi, c'est ça le problème des films Venom 1 et Venom 2. Parce que pour moi, que ça soit Woody Harrelson, l'actrice que tu as dit, ou Tom Hardy, c'est inexploité. Tom Hardy, pour moi, c'est plus mauvais rôle en tant que Tom Hardy. Voilà, pour moi, ça, c'est... C'est pas parce qu'il le joue mal, parce qu'il l'est pas exploité. Et comme c'est Tom Hardy qui joue également Venom, parce que c'est lui qui fait la voix de Venom, je le trouve plus intéressant quand il joue Venom. Donc, on ne le voit pas. Je le trouve plus intéressant en Venom quand Tom Hardy. Quand il est Tom Hardy, je vous jure, en fait, il n'y a pas le charisme de Tom Hardy. Il dérange. Il n'y a rien. Il doit jouer un loser. Je pense que c'est ceux qui écrivent le script, alors. Oui, mais c'est lui aussi. Parce que t'as dit à la fin, on voyait qu'il y avait écrit par Tom Hardy. Donc, il y a... Pour moi, le problème de ça, c'est que pour moi, Tom Hardy, on lui a mis trop de rôle charismatique avant que pour que t'arrives et que le mec, il joue un loser. Pour moi, c'est le même problème qu'on avait dans Amazing Spider-Man 2, qui est mon film Spider-Man préféré, malgré que plein de gens le détestent. Ah ouais ? Ouais. Mais mon problème dans celui-là, c'est que Electro, Jamie Fox, était trop charismatique pour jouer la version victime de Electro. On voyait que le mec, il était buff en dessous. Donc, tu ne joues pas à un mec. C'est pas possible. Et en fait, pour moi, c'est le même problème avec Tom Hardy. Le gars, il arrive tout le temps. En plus, vraiment, il ne fait pas. Le mec un peu muskine, il fait un clochar. Il fait l'alcoolique, il se revoit tous les soirs. Il est dégueulasse. Il n'y a aucun moment, je suis en mode, c'est trop stylé d'avoir Venom. Non, j'ai vraiment l'impression que ton ego, c'est dégueulasse. Je suis d'accord. Il dérange. Ouais, Laisse-toi bouffer par Venom. Et c'est ça, en fait, c'est ça un peu le problème. Le parti pris, il est un peu bizarre. Mais sinon, voilà. Moi, il y a quelque chose que je veux dire, c'est vraiment son spécial du film. Tout le monde était en mode, ouais, c'était cool. Ça, ça ne changera rien parce que, je ne suis pas encore passé à vous parler de Carnage. Moi, justement, j'avais passé à Carnage. Heureusement qu'il y avait Carnage. J'avais passé à Carnage dans son spécial pour le cri qu'ils lui ont fait. Je vais vous dire un truc très simple comme ça, vous allez comprendre pour les fans de films, ça m'a fait le même effet que la première fois que j'ai entendu le T-Rex. Ça m'a fait la même effet après que j'ai entendu Godzilla. En fait, ils nous ont mis un son pour Carnage, c'est Carnage. Genre, je vais l'écouter ailleurs, pour moi, c'est Carnage, même si tu mets ça sur un dalmatien. Je m'en fous. C'est Carnage. Et l'entrée, ça veut dire que, Yves, je t'ai un peu d'accord avec lui, si tu mets plus d'impact sur le Carnage parce que le Woody était moins bon par rapport à l'écriture, sa naissance aurait dû être un peu plus spectaculaire pour la naissance. Mais une fois qu'il sort de son truc, mais ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à comment il arrive, il faut aller exploiter ça un peu plus. Comment il reçoit le truc. Mais sa naissance, il est vraiment né, moi, je n'imagine pas un alien naître d'une autre façon. C'est une des seules scènes qui étaient impressionnantes. Comme dans tous les films, on connaît le genre. Tu as la naissance d'un monstre et il est dans ce nuage de fumée, dans l'ombre. Tu sais, tu connais le truc, mais si ça marche, si tu l'as bien écrit, tu es comme ça. Et t'attends. Et là, ça marche. Et il y a une autre scie qui fait à l'église quand il monte et qu'on voit tous ces tentacules. Toutes les scènes de Carnage. Les gars, on oublie un truc, les gars. Il a créé une tornade. Quand il a fait ça, c'était chaud. Son arrivée incroyable. Son cri, parce que, comme il disait, le problème des films en ce moment, c'est qu'on fait beaucoup de monstres et on ose moins faire de cris parce qu'on a peur de ne pas avoir réussi ça. Alors que, que ce soit le T-Rex, Godzilla, ce que tu veux. C'est ça, l'essence d'un monstre, c'est son cri parce que c'est son cri qui doit te faire peur. Et donc, pour moi, c'est au max. Le truc avec l'église, avec les vitraux derrière, en mode avec toutes les haches. C'est l'incension de trucs. Lachetou, incroyable. La tornade, incroyable. Et quand il dit, et il dit enfin son nom, quand il dit son nom avec l'orage en même temps, frère. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi l'emprunt ? On a sauté. Let her be carded. Exactement. Faites un son avec, s'il vous plaît, avec sa voix. Je crois qu'il y a un symbiote en elle, ou là, qui se pose. Non, elle en terrible. Et donc, toi, Carnage, qu'est-ce que tu en as pensé ? Parce que toi aussi, t'es fan de comics, etc. C'était magique. C'était tout ce que j'ai imaginé. La première fois quand il sortait comme ça, et que tu le voyais, puis le tornade, et qu'il détruisait tout le monde, qu'il tuait tout le monde, qu'il mangeait tout le monde. C'était... C'est juste là, pour moi, ça manquait de sang. Là, c'est juste ça. Ça manque de sang, ça manque de démembrement. C'est ça que je veux voir. Ils font peur, ces deux. C'est ça que j'ai vu avec Carnage. Parce que ça va dans ce sens, en plus, quand tu vois qu'il va sauver sa copine, c'est un bordel pas possible, en mode, tu débolises, il tue des têtes, tu vois même pas le sang. Mais le truc, par exemple, qui est ultra positif aussi, avec Carnage, c'est que, pour moi, j'ai ressenti, c'est vraiment un boss. Ça veut dire que moi, quand je voyais le Venom dans Spider-Man 3, j'étais en mode, mes frères, on dirait ton cousin que t'as ramené sous un costume. Et là, moi, quand j'ai vu le combat entre Carnage et Venom, je me suis dit, mais Spider-Man, il va rien faire du tout, là-dedans. Il n'a pas sa place, c'est des boss. Et là, ils ont fait sortir le bordel. Chaud. Chaud. Mais oui, je suis d'accord sur cet aspect. J'ai aimé le fait que tous les prisonniers étaient en mode, ça déchire et tout, puis ils leur dis, frère, j'ai tous vous tué, je m'en bats les couilles. Donc, c'était intéressant. Et oui, pour moi, le carnage, il est incroyablement réussi. Tu m'as donné la manière dont il se déplace, la manière dont il se bat, tu sens, la folie pure et dure. Un peu dommage, après, enfin, dommage, c'est peut-être pas le bon mot, mais la relation qui est entre Venom et Tom, ce que j'apprécie énormément, c'est la forte présence de Venom, qui est un peu moins chez Carnage, mais alors, est-ce que c'est parce que Carnage est quelqu'un de moins, qui parle moins, mais comme il parle quand même et qu'il donne quand même son avis, j'aurais kiffé l'entendre un peu plus. Dire des choses. Dire des choses et vraiment dire en fait à la meuf, toi tu fermes ta gueule et dire à l'autre c'est moi le boss. Toi aussi, ferme ta gueule. Mais il a commencé à apparaître que le symbiote, à un moment qu'il fasse sortir son autre pour le tenir en mode comme ça. En fait, c'est ça, mais le truc, c'est que je pense qu'ils ont été au maximum de l'écriture de ce qu'ils pouvaient parce qu'ils étaient en mode parce qu'ils ont essayé d'ailleurs d'écrire un peu sur le fait que « Ah merde, ils ne sont pas en symbiose, blablabla. » Mais justement, il aurait fallu que tu les entende encore plus en désaccord, mais limite que le Woody, il n'existe pas en fait. Alors là, ça m'aurait plu. J'aurais dit « Ah en fait, toi tu n'étais personne, c'est vraiment Carnage qu'il fallait mettre en haut et toi tu es juste son hôte et en fait, on n'en a rien à qui que... » Et ça, j'aurais kiffé en fait que Carnage, il ouvre sa gueule et qu'il dise « Les gars, vous la fermez tous, moi j'ai juste un hôte ici et je l'utilise. » Et ça, ça aurait été terrible. Et ça aurait donné encore plus de valeur à Venom qui lui veut vivre en... Parce que quand ils se sont séparés, il est en mode « Ah putain, j'aurais voulu faire ça avec toi. » J'ai adoré que Venom flippe de Carnage quand il a vu que c'était un symbiote rouge. Et on se casse. Ah ouais non. Et ça, c'était hyper drôle la manière de « Ouais, et nous, on va juste partir. » Et je suis en mode « Ah, là, c'est super bien écrit. » Tu vois, et ça, j'ai vraiment kiffé. Mais voilà, en gros pour moi, d'ailleurs, merci au White Cinema d'avoir mis le son en 6.6 là. Parce que quand ça faisait tout trembler, c'était incroyable. Là, c'était parfait pour ce film-là. Donc, encore merci à vous parce que c'était vraiment top. Deux choses peut-être ? Tu te sentais vraiment dans ton corps de me faire tout vibrer. Je t'ai dit « Elle a un symbiote, les gars. Elle a un symbiote. » « Elle a un symbiote. » Une, j'ai quand même envie de parler de Riot parce que je l'ai revu il y a trois jours et je trouvais quand même qu'il était stylé de ouf. Après, son hôte, c'est un très, très, très bon acteur. Mais pas là. Mais pas là. Dans « Sounds of Metal », incroyable. Mais le Riot, il y a aussi ce côté où en fait, Venom, c'est nymph. Bah oui. Le gars, il a peur de tout. Je trouve que ça, c'est un peu trop. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange avec Riot parce que pour moi, avec Riot, il n'y aurait pas dû avoir ça et il aurait dû avoir ça avec Carnage. En mode, avec Riot, il est en mode « Ouais, on va quand même le faire parce que c'est quand même Venom. » Et à ce moment-là, quand c'est avec Carnage, là, c'est en mode « Ouais, là, c'est chaud patate parce que là, c'est quand même un symbiote rouge. » Et ça me fait kiffier parce que peut-être, du coup, on va avoir les autres symbiotes pour que les jaunes et tout ça qui sont… c'est qu'on aura exploité les symbiotes au maximum mais pour ça, il faut d'abord passer par un Spider-Man avec le costume noir que j'espère qu'on aura du coup… Parce que oui, la fin, pour terminer, parce qu'on ne veut pas faire trop long mais juste, il faut qu'on aille directement à cette scène post-credits quand même qui était en mode « On ne sait pas comment Venom a été envoyé dans le MCU parce qu'on se retrouve avec Peter Parker à la télé, Tom Holland. » L'annonce qui est à la fin du film… Et Venom qui, parce que pour toi qui lis aussi les comics, tu sais à quel point Venom est amoureux de Spider-Man et à quel point il veut Spider-Man et donc le fait qu'il soit en mode directement à travers la télé en mode « coup de foudre » « ce mec-là » Tu vois, vas-y. Tu sais, le moment où il était dans l'hôtel, il disait… Attends, c'était quoi la phrase déjà ? On a vu tous les univers… 4 milliards, l'équivalent de 34 milliards. Donc, peut-être il le connaît déjà, il connaît déjà Spider-Man dans un autre univers. Peut-être, mais t'as vu quand c'est parti un peu l'empre-comment, il a dit qu'est-ce qui se passe ? Venom a dit qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est pas lui. Je pense que c'est juste les années qu'il a par connu. Mais il l'a reconnu direct. Je pense qu'en fait, je pense qu'ils ont une histoire génétique parce que comme il dit nous, les symbiotes, on a vécu des choses partout. Donc, il y a une mémoire génétique de « il existe des hôtes très puissants ». Et on sait très bien que Venom, quand il voit Spider-Man, il est direct en mode « ah, mais c'est ça que je veux ». Donc, je pense qu'il y a un peu ce truc génétiquement, il a reconnu mais lui, c'est pas qui c'est. Et il est en mode « ouais, ce mec-là, je le veux ». C'est inné, c'est en lui. Ouais, voilà, c'est en lui. C'est instinctif. Il réagit au fort, en fait. Mais pas « il le connaît personnellement ». Non, non, mais il… C'est comme un Saiyan, il réagit au plus fort. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire pour Tom Hardy ? Genre, est-ce que ça va passer au second plan ou est-ce qu'ils vont quand même réussir ? Parce que là, au niveau écriture, tu te ramènes dans un MCU. Donc l'écriture va… Ça doit passer à un niveau au-dessus, tu vois. Donc comment vous pensez qu'ils vont trouver l'équilibre, en fait ? Pour l'interrogation. Je pense qu'on verra encore plus son potentiel parce que maintenant, on ne l'a pas vu dans les Venom. Donc là, peut-être, on aura une occasion de vraiment voir ce que… Mais est-ce que ça ne va pas être peut-être au dépit de Tom Hardy et plus présence en Venom ? En fait, j'ai l'impression que dans le MCU, la force qu'ils ont, c'est qu'ils mettent beaucoup en avant l'acteur. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le MCU, l'identité secrète à part Spider-Man, tout le monde sait qui sont tous les super-héros. Donc il n'y a pas de… Ah, celui-là, c'est pas Captain America. C'est pour ça que le film Civil War, ils n'ont pas pu faire l'arc de… Il y en a qui disent l'Euroblase et d'autres non parce qu'il n'y a que Spider-Man qui est caché. Donc je pense que c'est ça qui va faire un peu la différence. Mais j'ai aussi cette peur parce que du coup, pareil que pour Deadpool, j'ai peur aussi de la manière dont ils vont le ramener dans Deadpool comme pour Venom qu'on va un peu perdre cette liberté qu'ils ont un peu et au détriment des autres personnages. Deadpool, peut-être qu'il ne pourra pas dire autant de choses et un Venom, peut-être qu'il ne pourra pas avoir autant de liberté dans sa manière d'agir en fait parce que c'est très brut. Le gars, il faut dire ce qu'il est, Venom, le mec, à chaque fois qu'il se déplace, il casse des immeubles. Zen, tu vois. Mais dans le MCU, ça ne peut pas marcher ça. Ils vont être tout le temps en mode « Ouais, non, ça, ça… » Là, tu vas trop loin. Oui, mais même Hulk, c'est pas dans les grosses batailles. Hulk, il ne se balade pas dans la ville comme ça, frère. La nuit, tu vois, je veux dire. Donc, c'est ça un peu le bail. Voilà, j'ai un peu peur quand même mais je me dis que les blagues seront mieux écrites probablement. Donc, ce qui fait… L'interaction avec Dr. Stange et tout, les Spider-Man, ça va être incroyable. À mon avis, plus drôle. Après, comme vous disiez, il y avait une théorie que mon frère Tarek avait dit là tout à l'heure et qu'il y en avait certains qui pensaient à la même chose. C'était cet aspect peut-être qu'on aura dans No Way Home les trois Spider-Man et Venom contre les Sinister Six. Peut-être, après… Ah, frère, Spider-Man tout seul, c'est cuit. Après, je pense que, voilà, je pense que pour moi, les trois Spider-Man seuls, c'est assez. De là à prendre Venom, ce serait un peu excessif mais avoir peut-être un truc avec Venom à la fin ou quoi, ce serait sympa. Après, il faut voir parce que… Ils sont comme Z les autres. Qui ça ? Spider-Man. Ouais, on verra bien avec un Tobey Maguire qui pleure toujours avec sa gueule là. Donc, parce que pour moi, en fait, c'est là qu'on va voir un peu… En fait, là aussi, j'espère qu'ils vont bien balancer et c'est pour ça qu'il y a un Venom ici. D'abord, il doit savoir comment ils vont balancer les trois Spider-Man parce que pour moi, Tobey Maguire est le meilleur Peter Parker. Amazing Spider-Man, donc… Andrew Garfield, c'est le meilleur Spider-Man parce que c'est le Spider-Man qui fait des blagues. Voilà, la manière dont il combat, c'est la manière la plus élaborée qu'un Spider-Man combat les méchants et tout ça. Et le Tom Holland, on a un peu de deux. Et donc, s'ils arrivent à calibrer les trois, ce serait intéressant à ce moment-là d'avoir un Venom. Mais est-ce que ce sera ça qui va créer un déséquilibre ? Ce serait mauvais. Mais Venom, à la base, il n'est quand même pas ce qu'on nous présente là. Si, si. C'est un bordel, en fait, Venom. En fait, Venom, le truc, c'est un anti-héros comme un Deadpool. Ça veut dire qu'il fait le bien mais il peut tuer. Le truc, c'est Venom avec Spider-Man, il veut Spider-Man. Donc, en gros, vu qu'il ne peut pas l'avoir, il est en mode « Ben, c'est tout, moi aussi, je vais faire mon truc de mon côté ». Donc, il va aider des gens mais pas de la bonne manière ce qui dérange Spider-Man. Pas aussi clean que… Le problème, c'est que lui, il veut… S'il ne peut pas avoir Spider-Man, alors Spider-Man ne doit pas exister. Donc, il doit tirer Spider-Man il va tuer. Et en gros, ils se mettent ensemble pour combattre certains méchants parce que c'est aussi dans l'intérêt de Venom. Mais sinon, son but à lui, c'est de péter la gueule de Spider-Man. L'amour-haine, en fait. Le truc que je voulais juste terminer avec, pour moi, c'est que Sony a mis un clair, ils ont lancé un cri d'alarme en mode « Voilà, nous, on est là aussi ». On n'est plus les casse-couilles qui voulaient prendre Spider-Man dans notre univers. Sony, là, moi, je suis ultra curieux maintenant pour… C'est quoi encore le film qui va se faire ? Morbius. Si c'est dans la même dégaine, ça va être très, très chaud. Mais Sony, ça devient un concurrent petit à petit, deux fois. Après, ça va pas… Pardon ? Ils m'ont payé, frère, j'avoue. Non, mais c'est… Les gars, une petite conclusion. Juste un truc. Vous avez vu Stanley, le camion ? Ouais, sur le magazine. Ouais. Chez la… Chez Madame Chen, là. Tout le début, j'étais en train de me dire comment ils vont le mettre et j'ai raté. Sur un magazine, ouais, sur un magazine, dans le kiosque. Cette scène était terrible, d'ailleurs, avec Venom dans la… Avec Venom dans la chaîne, c'était excellent. C'est vrai. Vas-y. Du coup, petite conclusion, comme d'hab', combien tu mettrais à ce film ? Six. Ok. Toi, Navol ? Toi, un sept. Sept aussi, ouais. Moi, je mettrais un sept. Je mettrais un sept. J'allais dire six, comme Yves, mais… Mais il a lâché ses couilles au… Voilà, au dernier moment. Au Colerite. Ouais, bien sûr. Bonsoir, excusez-moi. Oui ? Il manque des trucs ultra importants, je veux parler près de toi. Ouais, ouais. Non. Carnage ne m'a pas fait peur. Moi, j'ai été traumatisé, comme t'as dit, dans le jeu, quand on le voit, comme dans Sonic, où il y a Carnage derrière qui arrive vers toi et que t'es en train de flipper, tu dois absolument le… le « râp », j'allais dire. Tu peux dire, tu peux dire. C'est du bruxellois, aujourd'hui. Du bruxellois, excuse-moi, mais pendant tout le début du jeu, t'es en train de suivre Clétus Cassidy qui tue des gens et qui signe ces cas avec le sang de la victime. C'est pour ça que ça revient à ce que vous avez dit, le manque de sang. C'était sa marque des fabriques. Et là, c'est pas présent. Je suis désolé, c'est pas bon. Et je peux revenir aussi sur d'autres choses, ça vous dérange pas ? T'as parlé d'Anti-Venom… On a déjà l'impression qu'on est en otage. Je bouge, bouge, bouge. Parlez, monsieur. C'est le vrai Cassidy. T'as parlé d'Anti-Venom. Justement, la seule fois où ils ont fait équipe Venom et Spider-Man, c'est pour vaincre Anti-Venom. Et c'est la seule fois où c'est arrivé. Donc, à mon avis, on peut peut-être arriver vers là. Exact. Tu es travaillé pour Euronews, Tarek ? Comment ça se passe ? C'est mon surnom au quartier, Euronews. Lui, c'est Eurosport. Là, il y a la... Lui, c'est Eurosport. Je trouve que c'est une très, très, très belle conclusion. Il manquait la peur pour un personnage aussi important que Carnage. C'est avec... Tu viens de sauver la critique. On descend à 6. On descend à 6. T'as même rectifié un truc. Amazing Spider-Man 2, c'était PS2. Et mon jeu, un PS3 ? Le jeu que t'avais dit, c'était PS1. Et celui que toi, t'as joué ? C'est début PS4. Ah, voilà. Ta note ? Ma note, c'est quand même 8. Thanos ? Thanos ? Thanos ? Il est mort. Dans quel univers ? Dans What If ? Pour ceux qui n'ont pas vu. Moi, je n'ai pas vu. Ah, tu dois le voir. Allez, salut, T'es un mort !